Je grimais sans répit, me creusais, me vidais. Je jouis, de nouveau, dans une suite de giclés déchaînés. Incapable de rester à plat, je ruais sous lui. Mais il n'en pesa que plus sur moi et laissa sourdre le gémissement de l'orgasme entre ses dents. Je restais couché, haletant, ne faisant pas me dégager. Puis je le sentis s'allonger à côté de moi. Il me retourna, face à lui, et dans ce moment aigu, d'extrême épuisement, m'embrassa. Je tentais de lutter contre l'alonguissement du sommeil, ma verge me supplément de lui accorder un moment de répit. Mais de nouveau, il m'avait crojetée dans le tréfonds de mes reins. Il me souleva, me força à me mettre à genoux, guida mes mains vers un battoir de bois perché au-dessus de nos têtes, puis me fouetta la queue de ses mains tout en s'asseyant devant moi, jambes croisées.